C'est ce que devient la cour de cette école après les précipitations. Des enfants obligés de passer dans l'eau. Certains viennent d'ailleurs avec leur tenue kaki complètement trempée. Le niveau d'eau dépasse leurs genoux et ils subissent désagrément avant de se rendre en classe. Dans mon école, je veux que la mairie et l'État viennent à notre secours pour mieux travailler en bien que l'eau n'est pas toute dans l'école. Les taux-là sont déjà gâtés. Je veux que l'État vienne à notre secours, aux arbres et l'eau. Je veux que l'État doit prendre le sable pour mon école. Je ne suis pas fier de mon école. Dans les classes également, l'eau est au rendez-vous. Le choix s'impose, les élèves reçoivent les cours avec les pieds dans l'eau. La situation que nous vivons, vous voyez les enfants et moi-même dans l'eau. La faute plus géométrique de ces derniers jours ont mis l'école dans la situation que vous voyez. Nous sommes inondés, l'école est inondée, les enfants sont dans l'eau. Nos conditions de travail se dégradent de jour en jour. Nous nous demandons, nous demandons à l'autorité de venir nous aider dans cette situation qui a trop duré. Il y a trop duré. Ça fait ma septième année ici. Et à chaque plus, nous souffrons. Nous souffrons et c'est vraiment difficile. En termes de difficultés, c'est l'exploitation de la cour, de l'école. Vous avez vu, il n'y a nulle part où mettre le pied. Après, ça ne s'est plus. Et c'est de façon répétée. Nous venons à l'école et les enfants ne peuvent pas circuler. Pour nous-mêmes enseignants, nous sommes peinés de voir ces âmes inocentes en train de souffrir et à ne pas jouir de leur cours, de leur récréation. Ils sont enfermés dans les classes. À la sortie, c'est les parents qui viennent les mettre au dos. Il y a même des parents qui ont décidé d'enlever leurs enfants de l'école, de les maintenir à la maison. Quand l'eau va se retirer, ces enfants vont reprendre. On n'a pas le choix, on ne peut pas faire autrement. Mais la situation est très alarmante. À Robobois, ici, la situation est très... Même mon bureau a inondé, les classes sont inondées par un droit. Et même le bureau de ma collègue, directrice, est aussi inondé là-bas. On n'a pas le choix. Voilà ce que nous vivons en termes de difficultés. Même le directeur d'école sort de son bureau car l'eau ne l'épargne pas. Enseignants et parents d'élèves, tous traversent une quantité importante d'eau avant d'assurer l'éducation de leurs enfants. La désolation est au parochisme. S'il pleut, on n'arrive pas même à aller en crasse. La pluie inonde toute la cour. Ce qui fait que les parents d'élèves, nous sommes tous découragés. Parce que depuis, nous apprenons les différents rangs de la commune qui devaient descendre pour notre secours. Donc, ils ne pensent pas à nous. Cette fois-ci, nous, les appels de venir nous aident. Parce que quand ils prèvent, la cour est complètement inondée. Donc, vous voyez, en tant que parent d'élèves d'ici maintenant, moi-même, je suis dans l'eau. Donc, les élèves n'arrivent pas même à s'amuser, n'arrivent pas même à aller. Donc, cela nous inquiète aussi. Donc, la raison pour laquelle, s'ils pouvaient venir nous aider, regardez, vous pouvez regarder l'état de cette école. Une école dont les élèves arrivent à entreprendre. Donc, ce n'est pas bon. Une fois encore, des appels sont lancés. Des solutions attendues pour régler ce problème qui ne fait que durer.